L'articulation taloculérale L'articulation taloculérale correspond à l'articulation de la cheville. Elle réunit les deux os de la jambe au talus. C'est une articulation synoviale de l'équipe Jairie. Elle joue un rôle primordial dans la marche. Elle correspond à l'articulation la plus sujette aux entenses, qui sont de plus ou moins des entenses latérales secondaires à une inversion forcée du pli. Surface articulaire tibiofubilée La surface articulaire tibiofubilée est une mortaise... Les surfaces articulaires tibiofubilées forment une mortaise arrangée transversalement dans laquelle s'encastre le corps du talus, taillé en forme de tenon. La mortaise tibiofubilée présente trois parois articulées, l'une supérieure de la surface articulaire tibiale inférieure, deux latérales, les surfaces articulaires maniolées. La surface articulaire tibiale inférieure est concave d'avant mon allié, décrivant à l'âme de 4 à 20 degrés de maniolée. Elle est subjetisée en deux versants par une crête mousse antéropostérieure qui répond à la gauche de la tropez. La surface articulaire de la maniolée médiane est légèrement convexe, triangulaire à base antérieure. Elle se continue avec la surface articulaire inférieure, sous un angle arrondi, légèrement occupé. La surface articulaire de la maniolée latérale est convexe au temps bas et de forme triangulaire à base supérieure. Elle est séparée de la surface maniolée par l'interligne articulaire tibiofubilée. Dans son ensemble, la mortaise tibiofubilée est plus large transversalement que d'avant en allié et plus large en avant qu'en allié. La maniolée latérale est plus longue et descend plus bas que la maniolée médiane. Surface articulaire du talus Le talus oppose aux trois parois de la mortaise trois surfaces articulées, une latérale la surface maniolée latérale et une médiane la surface maniolée médiane. La troclée du talus est fortement convexe d'avant qu'en allié, déclinant un angle de 120 degrés de valeur angulaire environ. Elle est constituée par deux joues séparées par une gorge. Les joues de la troclée sont plus larges en avant qu'en allié. Elles sont inclinées en sens inverse vers la gorge. L'ajout latéral est plus large et sévère plus haut que l'ajout médiane. La gorge est dirigée obdiquement en avant et en dehors, faisant avec l'axe sagittal un angle de 15 degrés environ. Cette disposition explique la déviation latérale du pied ou valgus physiologique du pied. La surface maniolée médiane revient la forme d'une virgule à grosse extrémité antérieure. Elle est légèrement excavée et répond à la surface articulaire de la maniolée médiane. La surface maniolée latérale est concorde de haut en bas et présente la forme d'un triangle assommé inférieur, déjité en dehors par le processus latéral du talus. Dans son ensemble, le talus s'encaste partiellement dans la maniolée subiofibulaire, mais la troclée du talus est plus étendue dans le sens entéropostérieur que la surface de la maniolée. Dans l'angle de l'arbre du tenant est de 120 degrés, celle de la maniolée est de 80 degrés. Il en résume que dans n'importe quelle attitude de l'articulation, une partie de la troclée dévole la maniolée et répond à la capsule articulée. Moyen d'union Les surfaces articulées sont maintenues en contact par une capsule articulée qui est formée d'une membrane fibreuse et d'une membrane silopienne et deux puissants ligaments latéraux. Premièrement, capsule articulée. La membrane fibreuse s'insère en haut et en bas sur le pourtour des surfaces articulées, sauf à la partie antérieure de l'articulation où elle s'attache sur le tibia et sur le corps à 6 à 8 mm du revêtement cartilagineux. La membrane siloviale s'attache au pourtour du revêtement cartilagineux et tapisse la face profonde de la membrane siloviale. Ligament collatéral tibial ou ligament deltoïde. Le ligament deltoïde épais et résistant a la forme d'un éventail fibreux qui divergent de la maléone médiale vers le talus, le calcanus et l'os naviculé. Ce ligament comprend quatre faisceaux. Le ligament tibio-tallaire antérieur s'insère au haut sur le bord antérieur de la maléone médiale, de là, les fibres se portent en bas et en avant et se termine sur la face médiale du col du talus. Le ligament tibio-naviculé s'insère au haut sur le bord antérieur de la maléone médiale de là, les fibres se portent en bas et en avant et se termine sur la tuberosité de l'os naviculé. Le ligament tibio-calcanien s'insère au haut sur le sommet de la maléone médiale, de là, les fibres s'étalent en éventail et se termine en bas sur le sommet du cispentaculum tali et sur le ligament calcanion naviculaire planté. Le ligament tibio-tallaire postérieur s'insère au haut sur le sommet et le bord postérieur de la maléone médiale, de là, les fibres se portent en bas et en arrière et se termine sur la partie postérieure de la face médiale du talus. Les quatre fessions du ligament colatéral médial assurent la stabilité de l'articulation tali-colérale lors des mouvements d'éversion du pied et empêchent la sublixation de cette articulation. Troisièmement, ligament colatéral latéral. Le ligament colatéral latéral est constitué de trois faisceaux qui divergent de la maléone latérale vers le talus et le calcanurus. Le ligament tibio-tallaire antérieur s'insère au haut sur la partie moyenne du bord antérieur de la maléone latérale, de là, les fibres se portent en bas et en avant et se termine sur la face latérale du colbutalus. Ce ligament, peu résistant, se rend facilement dans les traumatismes de la région talocleur. Il correspond au point douloureux antémaléodé latéral de l'entorse de la chine. Le ligament calcanion fulbinaire s'insère sur l'extrémité de la maléone latérale, de là, les fibres se portent en bas et en arrière et se terminent sur une saillie de la face latérale du calcanus située à 10 mm au-dessus et en arrière de la troclé fibrilique. Le ligament talofibulaire postérieur et épais est très résistant. Il s'insère dans la fosse maléone latérale. Il se dirige en arrière et légèrement en bas et se termine sur le tube et l'outil latéral du processus postérieur du talus. La mécanique articulaire de l'agriculation du cheville n'est pas détaillée dans ce chapitre. Vous la trouvez dans les documents de la commune.